Dithyram de Dionysos, Friedrich Nietzsche Fou seulement, poète seulement Dans l'air clarifié, quand déjà la consolation de la rosée descend sur la terre, invisible, sans qu'on l'entende, Car la rosée consolatrice porte des chaussures fines comme tous les doux consolateurs, Songe-tu alors, songe-tu, cœur chaud, combien tu avais soif jadis ! Soif de larmes divines, de gouttes de rosée, altérée et fatiguée, combien tu avais soif ! Puisque, dans l'herbe, sur des centes jaunies, les rayons du soleil couchant, méchamment, Au travers des arbres noirs, couraient autour de toi, des rayons ardents et malicieux. Le prétendant de la vérité, toi, ainsi se moquait-il. Non, poète seulement, une bête rusée, sauvage, rampante, qui doit mentir, qui doit mentir sciemment, volontairement. Envieuse de butin, masquée de couleurs, masque pour elle-même, butin pour elle-même, cela, le prétendant de la vérité. Non, fou seulement, poète seulement, parlant en images coloriées, criant sous un masque multicolore de fou, Errant sur des mensongers, pont de parole, sur des arcs-en-ciel mensongers, parmi de faux ciels, errant, planant ça et là, fou seulement, poète seulement. Cela, le prétendant de la vérité, ni silencieux, ni rigide, lisse et froid, changé en image, en statue divine, ni placé devant les temples gardiens de seuil d'un dieu. Non, ennemi de tous ces monuments de la vertu, plus familier de tous les déserts que de l'entrée des temples, Plein de châteries téméraires, sautant par toutes les fenêtres, vlant, dans tous les hasards, reniflant d'envie et de désir. Ah ! Toi qui cours dans les forêts vierges, parmi les fauves bigarrés, bien portants, coloriés et beaux comme le péché, avec les lèvres lassives, Divinement moqueur, divinement infernal, divinement sanguinaire, que tu cours, sauvage, rampeur, menteur. Ou bien, semblable à l'aigle qui regarde longtemps, longtemps le regard fixé dans les abîmes, dans ses abîmes. Oh ! Comme ils planent en cercle, descendent toujours plus bas, au fond de l'abîme toujours plus profond. Puis, soudain, d'un trait droit, les ailes ramenées, fondant sur des agneaux, D'un vol subi, affamé, pris d'appétit pour ses agneaux, détestant toutes les âmes d'agneaux, Aineux de tout ce qui a le regard, vertueux, l'œil de la brebis, la laine frisée, De tout ce qui est stupide et bienveillant comme l'agneau. Tels sont, semblables à l'aigle et la panthère, les désirs du poète. Tels sont tes désirs, entre mille masques. Toi qui es fou, toi qui es poète, toi qui vis l'homme, tel dieu, comme un agneau, Déchirer Dieu dans l'homme, comme un agneau dans l'homme, rire en le déchirant. Ceci, ceci, ceci est à féliciter, la félicité d'un aigle et d'une panthère, La félicité d'un poète et d'un fou. Dans l'air clarifié, quand déjà le croissant de la lune glisse ses rayons verts, Envieusement, parmi la pourpre du couchant, ennemi du jour, glissant à chaque pas, furtivement, Devant les bosquets de roses, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, pâles dans la nuit. Ainsi suis-je tombé moi-même jadis, de ma folie de vérité, de mes désirs du jour, Fatigué du jour, malade de lumière. Je suis tombé plus bas, vers le couchant et l'ombre. Par une vérité, brûlée et assoiffée, t'en souviens-tu ? T'en souviens-tu, cœur chaud, comme alors tu avais soif ? Que je sois banni de toute vérité, fou seulement, poète seulement ! Parmi les filles du désert 1 « Ne t'en vas pas, dit alors le voyageur, qui s'appelait l'ombre de Zaratoustra. Reste auprès de nous, autrement, la vieille et lourde affliction pourrait de nouveau s'emparer de nous. » Déjà, le vieil enchanteur nous a prodigué ce qu'il y avait de plus mauvais. Et, regarde donc, le bon pape qui est si pieux a des larmes dans les yeux. Et déjà, il s'est de nouveau embarqué sur la mer de la mélancolie. Il me semble pourtant que ces rois font bonne mine devant nous. Mais s'il n'y avait pas de témoin, je parie que le mauvais jeu recommencerait chez eux aussi. Le mauvais jeu des nuages qui passent, de l'humide mélancolie, du ciel voilé, des soleils voilés, des vents d'automne qui hurlent. Le mauvais jeu de nos hurlements et de nos cris de détresse reste auprès de nous, au Zaratoustra. Il y a ici beaucoup de misères cachées qui voudraient parler, beaucoup de nuages, beaucoup d'air épais. Tu nous as nourris de fortes nourritures humaines et de maximes fortifiantes. Ne permets pas que, pour le dessert, les esprits de mollesse, les esprits efféminés, nous surprennent de nouveau. Toi seul, tu sais rendre autour de toi l'air fort et pur. Ai-je jamais trouvé sur la terre un air aussi pur que chez toi, dans ta caverne ? J'ai pourtant vu bien des pays. Mon nez a appris à examiner et à évaluer des airs multiples. Mais c'est auprès de toi que mes narines éprouvent leur plus grande joie. Si ce n'est… si ce n'est… oh, pardonne-moi un vieux souvenir. Pardonne-moi un vieux chant d'après-dîner que j'ai jadis composé parmi les filles du désert. Car, auprès d'elles, on respirait toujours le bon air clair d'Orient. C'est là-bas que j'ai été le plus loin de la vieille Europe, nuageuse, humide et mélancolique. Alors j'aimais ces filles d'Orient et d'autres royaumes des cieux azurés sur qui ne planaient ni nuages ni pensées. Vous ne vous doutez pas combien elles étaient charmantes quand, après avoir dansé, elles s'asseyaient d'un air profond, mais sans penser, comme de petits secrets, comme des énigmes enrubanées, comme des noix qu'il faut casser après-dîner. Diaprés et étranges, en vérité, mais sans nuages, tels des énigmes qui se laissent deviner. C'est en l'honneur de ces petites filles qu'alors j'ai inventé mon psaume d'après-dîner. Ainsi parlait le voyageur, qui s'appelait l'ombre de Zaratoustra. Et avant que quelqu'un ait eu le temps de lui répondre, il avait déjà saisi la harpe du vieil enchanteur, et il regardait autour de lui, calme et sage, en croisant les jambes. Mais de ses narines, il absorbait l'air lentement, et comme pour interroger, comme quelqu'un qui, dans les pays nouveaux, goûte de l'air nouveau. Puis il commença à chanter avec une sorte de hurlement. 2. Le désert croît, malheur à celui qui recèle des déserts. Ah ! solennel, un digne commencement, d'une solennité africaine, digne d'un lion ou bien d'un hurleur moral. Mais ce n'est rien pour vous, mes délicieuses amies, au pied de qui, il est donné de s'asseoir sous des palmiers à un Européen, celle-là. Singulier en vérité, me voilà assis, tout près du désert, et pourtant, s'il y ont déjà du désert, et nullement ravagé encore, dévoré, par cette petite oasis. Car justement, elle ouvrait en baillant, sa petite bouche charmante, la plus parfumée de toutes les petites bouches, et j'y suis tombé, au fond, en passant au travers, parmi vous, vous, mes délicieuses amies, celle-là. Gloire, gloire à cette baleine, qui veilla ainsi au bien-être de son hôte, vous comprenez, mon allusion savante ? Gloire à son ventre, s'il fût de la sorte un charmant ventre d'oasis, tel celui-ci, mais je le mets en doute, car je viens de l'Europe, qui est plus incrédule que toutes les épouses, que Dieu l'améliore. Amen. Me voilà donc assis, dans cette plus petite de toutes les oasis, semblable à une date, brun, gorgée de sucre doré, avide d'une bouche ronde de jeunes filles, plus encore de dents canines, froides, blanches comme neige, tranchantes, car c'est après elle que l'on guit le cœur de toutes les chaudes dates. Celle-là. Semblable à ces fruits du midi, trop semblable, je suis couché là, entouré de petits insectes ailés qui jouent autour de moi, et aussi d'idées et de désirs, plus petits encore, plus fous et plus méchants, cernés par vous, petites chattes, jeunes filles, muettes et pleines d'appréhension, doudous et soulaïkas, en sphinxées, si je mets un mot nouveau, beaucoup de sentiments, que Dieu me pardonne cette faute de langage. Je suis assis là, respirant le meilleur air, l'air du paradis en vérité, clair, léger et rayé d'or, aussi bon qu'il en soit jamais tombé de la lune. Était-ce par hasard ou bien par présomption que cela est arrivé ? Comme content les vieux poètes, mais moi, la douleur, j'en doute, car je viens de l'Europe, qui est plus incrédule que toutes les épouses, puis ce Dieu l'améliorer. Amen. Respirant l'air le plus pur, narines gonflées comme des gobelets, sans avenir, sans souvenir, ainsi je suis assis là, mes délicieuses amies, et je regarde la palme, qui comme une danseuse, se courbe, plie et se balance sur les hanches. On l'imite quand on la regarde longtemps, comme une danseuse qui, il me semble, s'est tenue trop longtemps, dangereusement longtemps, toujours et toujours sur une jambe. Elle en oublie, comme il me semble, l'autre jambe, car c'est en vain que j'ai cherché le trésor jumeau, c'est-à-dire l'autre jambe, dans le saint voisinage, de leurs charmantes et mignonnes jupes de chiffon, jupes flottantes en éventail. Oui, si vous voulez me faire croire tout à fait, mes belles amies, je vous dirais qu'elle l'a perdue. Ouh, 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 elle s'en est allée pour toujours, l'autre jambe, oh, quel dommage pour l'autre jambe si gracieuse, ou peut-elle demeurer abandonnée et en deuil, cette jambe solitaire, craignant peut-être un monstre méchant, un lion jaune et bouclé d'or, ou bien déjà rongé, grignoté, hélas, hélas, misérablement grignoté, celle-là. Oh, ne pleurez pas, cœur tendre, ne pleurez pas, cœur de date, sein de lait, petite bourse au cœur de réglisse, sois un homme sous laïka, courage, courage, ne pleure plus, pas le doudou, ou bien faudrait-il peut-être ici quelque chose de fortifiant, fortifiant le cœur, une maxime embaumée, une maxime solennelle ? Ah, montée, dignité, souffle, souffle de nouveau, soufflez de la vertu, ah, hurlez encore une fois, hurlez normalement, en lion moral, hurlez devant les filles du désert, car les hurlements de la vertu, délicieuses jeunes filles, sont plus que tout, ardeurs d'Européens, fringales d'Européens, et me voici déjà, moi, l'Européen, je ne puis faire autrement que Dieu m'aide, Amen. Le désert croit, malheur à celui qui recèle des déserts, la pierre heurte la pierre, le désert dévore et étrangle, la mort formidable jette un regard ardent et brun, et mâche, sa vie, c'est sa mastication. N'oublie pas, homme, que la volupté dessécha, c'est toi la pierre, le désert, c'est toi la mort. Dernière volonté Mourir Comme jadis je le vis mourir, l'ami qui, dans mon obscure jeunesse, divinement lançait des éclairs et des regards, impétueux et profonds, un danseur dans la bataille. Parmi les guerriers, le plus joyeux, Parmi les vainqueurs le plus grave, élevant sur son destin une destinée, dur, réfléchi, circonspect, frémissant d'avance dans sa victoire, exaltant de vaincre en mourant, commandant en mourant, et il commanda que l'on détruisit. Mourir Comme jadis je le vis mourir, vainqueur, destructeur. Parmi les oiseaux de proie Celui qui voudra descendre ici, rapidement, les profondeurs l'absorberont. Mais toi, Zaratoustra, tu aimes aussi l'abîme, semblable au pain. Le pain agrippe ses racines, là où le rocher lui-même regarde dans les profondeurs en frémissant. Il hésite au bord des abîmes, où, tout autour de lui, tend à descendre. Auprès de l'impatience, des sauvages cailloux, des torrents impétueux, il est patient, tolérant, dur, silencieux, solitaire. Solitaire, qui oserait aussi être hôte ici, être ton hôte ? Un oiseau de proie, peut-être, qui d'aventure s'accroche joyeusement dans la chevelure du martyr endurant, avec un rire égaré, un rire d'oiseau de proie. Pourquoi tant d'endurance ? Se moque-t-il cruellement ? Il faut avoir des ailes quand on aime l'abîme. Il ne faut pas se cramponner comme tu le fais, pendu. Ô Zaratoustra, toi le plus cruel des Némorodes, naguère chasseur de Dieu, filet où se prenaient toutes les vertus, flèche du mal. Aujourd'hui, harcelé par toi-même, ta propre proie, blessé par ta propre flèche. Aujourd'hui, solitaire avec toi-même, en désaccord avec ton propre savoir, au milieu de cent miroirs, faux devant toi-même, incertain, parmi cent souvenirs, souffrant de toutes les blessures, refroidis par toutes les gelées, étranglés par tes propres lacs, connaisseurs de toi-même, bourreaux de toi-même. Pourquoi t'es-tu lié avec la corde de la sagesse ? Pourquoi t'es-tu attiré dans le paradis du vieux serpent ? Pourquoi t'es-tu glissé dans toi-même, dans toi-même ? Un malade maintenant, que le venin du serpent a rendu malade, un prisonnier maintenant, qui a tiré le sort le plus dur, travaillant courbé dans son propre puits de mine, creusé en toi-même, t'attaquant à toi-même à coups de pioche, inhabile, rigide, un cadavre, accablé de cent fardeaux, accumulé par toi, toi qui sais, connaisseur de toi-même, toi, le sage Zaratoustra. Tu cherchas le plus lourd fardeau, alors tu te trouves à toi-même. Tu ne sais plus te débarrasser de toi. À l'affût, accroupi, tu es quelqu'un qui ne sait plus se tenir droit. Tu finiras par t'incruster dans ta tombe, esprit difforme. Naguère encore, tu étais si fier. Sur toutes les échasses de la fierté, naguère encore, tu étais le solitaire sans Dieu, le solitaire à deux avec le diable, le prince écarlate de toutes les insolences. Aujourd'hui, comprimés, entre deux néants, un point d'interrogation, une énigme fatiguée, une énigme pour les oiseaux de proie, ils finiront bien par te résoudre. Ils sont affamés de ta solution. Ils voltigent déjà autour de toi, leur énigme, autour de toi, pendu, ô Zaratoustra, connaisseur de toi-même, bourreau de toi-même. Le signe du feu Le signe du feu Le signe du feu Ici, où, parmi les mers, l'île a surgi, pierre du victimaire se dressant escarpée, ici, sous le ciel noir, Zaratoustra, allume son feu des hauteurs. Signe de feu pour les pilotes en détresse, point d'interrogation pour ceux qui savent répondre. Cette flamme, aux courbes blanchâtres, vers les froids lointains, élève les langues de son désir. Elle tourne sa gorge vers des hauteurs toujours plus pures, semblables à un serpent, dressé d'impatience. Ce signe, je l'ai placé devant moi. Mon âme elle-même est cette flamme, insatiable, vers de nouveau lointain. Sa tranquille ardeur s'élève plus haut. Pourquoi, Zaratoustra, a-t-il fui les animaux et les hommes ? Pourquoi s'est-il enfui, brusquement, de toute terre ferme ? Il connaît déjà les six solitudes. Mais la mer elle-même ne fut pas assez solitaire pour lui. Il se hissa sur l'île. Sur la montagne, il devint flamme. Maintenant, vers une septième solitude, il jette son hameçon chercheur par-dessus sa tête. Pilotes en détresse, ruines de vieilles étoiles, et vous, mer de l'avenir, cieux inexplorés, vers tout ce qui est solitaire, je jette maintenant l'hameçon. Répondez à l'impatience de la flamme. Pêchez pour moi, le pêcheur des hautes montagnes, ma septième, ma dernière solitude. Le soleil décline. 1. Avant qu'il soit longtemps, tu seras désaltéré, ô cœur que brûle la soif. L'air s'emplit de promesses. Je sens passer sur moi l'haleine de lèvres inconnues. Voici venir la grande fraîcheur. J'avais à midi l'ardeur du soleil au-dessus de ma tête. Soyez les bienvenus, vous qui revenez, ô vent soudain, frais esprits de l'après-midi. La brise passe mystérieuse et pure, d'un regard oblique, chargé de séduction. La nuit ne me fait-elle pas signe ? Demeure fort, ô cœur vaillant, ne demande pas pourquoi. Deux. Jour de ma vie, le soleil décline. Déjà les flots s'étaient unis en nappes d'or. Du rocher s'exhale une chaude haleine. Ne serait-ce pas qu'à midi, le bonheur y dormit sa sieste. Des lueurs d'émeraudes, reflets de bonheur, se jouent encore sur l'abîme brun. Jour de ma vie, le soir approche. Déjà ton œil prêt à s'éteindre jette une dernière lueur. Déjà perles goutte à goutte tes larmes de rosée. Déjà sur le plancher des mers s'épand en silence la pourpre de ton amour. Suprême adieu de ta félicité qui s'attarde encore. Viens, oh sérénité, sérénité dorée, toi qui de la mort donne l'avant-goût le plus pénétrant, le plus doux. Ai-je parcouru trop vite mon chemin ? Maintenant que mes pieds sont là, maintenant seulement me joins encore ton regard, me joins encore ton bonheur. Autour de moi, plus rien que le jeu des vagues, tout ce qui jadis me semblait pesant s'est englouti dans l'abîme azuré de l'oubli. Ma barque s'arrête, indolente, courses et tempêtes, qu'elle vous a vite désapprise. Désir, espoir, tout a sombré. Calme est mon âme et calme est la mer. Oh septième solitude ! Jamais je n'ai senti plus près de moi la douce certitude, plus chauds les regards du soleil. Là-bas, sur mes hautes cimes, la glace ne rougeoit-elle pas encore ? Argentée, légère, tel un poisson, ma barque, à présent, vogue dans l'espace. Plainte d'Ariane Qui me réchauffe ? Qui m'aime encore ? Donner des mains chaudes, donner des cœurs réchauds, étendues, frissonnantes, pareilles aux moribonds à qui l'on chauffe les pieds, secouées, hélas, de fièvres inconnues, tremblantes devant les glaçons aigus des frimas, chassées par toi, pensées, innommables, voilées, effrayantes, chasseurs derrière les nuages, foudroyées par toi, œil moqueur qui me regarde dans l'obscurité. Ainsi je suis couché, je me courbe et je me tords, tourmenté par tous les martyrs éternels, frappé par toi, chasseurs le plus cruel, toi, le Dieu inconnu. Frappe plus fort, frappe encore une fois, transperce, brise ce cœur, pourquoi me tourmenter de flèches épointées ? Que regardes-tu encore ? Toi que ne fatigue point la souffrance humaine avec un éclair divin dans tes yeux narquois, tu ne veux pas tuer, martyriser seulement, martyriser, pourquoi me martyriser ? Dieu narquois, inconnu, ah, ah, tu t'approches en rampant au milieu de cette nuit, que veux-tu ? Parle. Tu me pousses et me presses, tu es déjà trop près, tu m'entends respirer, tu épis mon cœur, jaloux que tu es, de quoi donc es-tu jaloux ? Hôte-toi, hôte-toi, pourquoi cette échelle ? Veux-tu entrer, t'introduire dans mon cœur, t'introduire dans mes pensées les plus secrètes ? Impudent, inconnu, voleur, que veux-tu voler, que veux-tu écouter, que veux-tu extorquer, toi qui torture, toi le Dieu bourreau, ou bien, dois-je pareil aux chiens me rouler à tes pieds, m'abandonnant, ivre et hors de moi, t'offrir mon amour en rampant ? En vain, frappe encore, toi le plus cruel des aiguillons, je ne suis pas un chien, je ne suis que ton gibier, toi le plus cruel des chasseurs, ton prisonnier le plus fier, brigant derrière les nuages. Parle enfin, toi qui te cache derrière les éclairs, inconnu, parle, que veux-tu, toi qui guette sur les chemins, que veux-tu de moi ? Comment ? Une rançon ? Que veux-tu comme rançon ? Demande beaucoup, ma fierté te le conseille, et parle brièvement, c'est le conseil de mon autre fierté. Ah, ah, c'est moi, moi que tu veux, moi, tout entière, ah, ah, et tu me martyrises, fou que tu es, tu tortures ma fierté, donne-moi de l'amour, qui me réchauffe encore, qui m'aime encore, donne des mains chaudes, donne des cœurs réchauds, donne-moi, à moi la plus solitaire, que la glace, hélas, la glace fait cette fois languir auprès des ennemis, après des ennemis même, donne, oui, abandonne-toi, à moi, toi le plus cruel ennemi. Parti, il a fui lui-même, mon seul compagnon, mon grand ennemi, mon inconnu, mon dieu bourreau. Non, reviens, avec toutes tes supplices, toutes mes larmes prennent vers toi leur cours, et la dernière flamme de mon cœur s'éveille pour toi. Oh, reviens, mon dieu inconnu, ma douleur, mon dernier bonheur. Un éclair, Dionysos apparaît dans une beauté d'émeraude. Dionysos, Sois avisé, Ariane, tu as de petites oreilles, tu as mes oreilles, mets-y un mot avisé. Ne faut-il pas d'abord se haïr, si l'on doit s'aimer ? Je suis ton labyrinthe. Gloire et éternité. 1. Depuis combien de temps es-tu déjà assis sur ta mauvaise fortune ? Prends garde, tu finiras par me couver un œuf, un œuf de basilique, avec ta longue désolation. Pourquoi Zaratoustra se glisse-t-il le long de la montagne ? Méfiant, L'ulcéré, sombre, il épit depuis longtemps, mais, soudain, un éclat lumineux, terrible, monte de l'abîme vers le ciel. La montagne elle-même se secoue les entrailles, où la haine et le coup de foudre se sont unis en une malédiction. Sur la montagne demeure maintenant la colère de Zaratoustra. Pareil à un orage menaçant, elle glisse le long de son chemin. Cachez-vous sous votre couverture, s'il vous en reste une. Oli, être débile, maintenant le tonnerre va passer sur les voûtes. Maintenant, tremblent les poutres et les murs. Maintenant, les éclairs jaillissent, les vérités jaunes souffrent. C'est la malédiction de Zaratoustra. 2. Cette monnaie dont se sert tout le monde pour payer, la gloire, je mets des gants pour toucher cette monnaie, avec dégoût je la piétine. Qui veut être payé ? La jante vénale, celui qui est à vendre, saisi d'une main graisseuse, se clinquant vulgaire de la gloire. Veux-tu les acheter ? Ils sont tous à vendre. Mais offre un bon prix. Fais sonner ta bourse pleine. Sinon, tu les affermis. Tu affermis leurs vertus. Ils sont tous vertueux. Gloire et vertu, cela s'accorde tant que vivra le monde. Il payera le caquetage de la vertu avec le cliquetis de la gloire. Ce bruit-là fait vivre le monde. Devant tous les vertueux, je veux être débiteur. Débiteur de toutes les grandes dettes. Devant tous les résonateurs de la gloire, mon ambition se fait vert de terre. Parmi de tels gens, il me prend envie d'être le plus humble. Cette monnaie dont se sert tout le monde pour payer, la gloire, je mets des gants pour toucher cette monnaie. Avec dégoût, je la piétine. Trois Silence Devant les grandes choses, j'en vois. On doit se taire ou en parler grandement. Parle grandement, ma sagesse ravie. Je regarde en haut, des flots de lumière roulent. Ô nuit, ô silence, Au bruit de mort, je vois un signe. Des lointains les plus éloignés descends vers moi. Lentement, une constellation étincelante. Quatre Suprême constellation de l'être, table des visions éternelles, est-ce toi qui viens à moi ? Ce que personne n'a vu, ta muette beauté, comment ne fuit-elle pas devant mes regards ? Emblème de la nécessité, table des visions éternelles. Mais tu le sais bien, ce que tous haïssent, ce que je suis le seul à aimer, tu sais bien que tu es éternel, que tu es nécessaire. Mon amour ne s'enflamme éternellement qu'à la nécessité. Emblème de la nécessité, constellation suprême de l'être, que nul vœu n'atteint, que nul négation ne souille, éternelle affirmation de l'être, éternellement, je suis ton affirmation, car je t'aime, ô éternité. De la pauvreté du plus riche Dix ans écoulés, Pas une goutte ne m'a atteint, pas de vent humide, pas de rosée d'amour, un pays aride. Maintenant, j'implore ma sagesse de ne pas devenir avare dans cette aridité. Déborde toi-même, répands-toi en rosée, sois toi-même pluie au désert jauni. Jadis, j'ordonnais aux nuages de s'éloigner de mes montagnes. Jadis, je dis, plus de lumière aux ombres. Aujourd'hui, je les attire, qu'ils viennent, de vos mamelles obscurcissées alentours. Je vais vous traire, ô vaches des hauteurs, sagesse chaude comme du lait, douce rosée d'amour. Je vous répands un flot sur le pays. Éloignez-vous, ô vérité, avec vos regards sombres. Je ne veux pas voir sur mes montagnes de brutales et impatientes vérités. Que la vérité s'approche de moi aujourd'hui, dorée par le sourire, adoucie par le soleil, brunie par l'amour. Je ne veux cueillir de l'arbre qu'une vérité mûre. Aujourd'hui, j'étends la main vers les boucles du hasard, assez avisé pour conduire le hasard. Comme un enfant qu'on vient de duper. Aujourd'hui, je veux être hospitalier, même envers l'importin. Je ne veux pas me hérisser contre la destinée. Zaratoustra n'est pas un hérisson. Mon âme, de sa langue insatiable, a déjà léché toutes les bonnes et mauvaises choses. Dans toutes les profondeurs, elle a plongé. Mais toujours, pareil au liège, elle nage à la surface. Elle glisse comme de l'huile sur des brunes mers. À cause de cette âme, on m'appelle heureux. Qui sont pour moi père et mère ? Mon père n'est-il pas le prince abondance et ma mère le sourire tranquille ? L'union de ces deux êtres ne m'a-t-elle pas engendré ? Moi, l'énigmatique animal, moi, le démon de la lumière, moi, prodigue de toute sagesse, Zaratoustra, malade par tendresse, aujourd'hui, vent du dégel, Zaratoustra, s'adoucit sang et bouillant dans sa propre sève, attend, attend sur ses montagnes, au-dessous de son sommet, au-dessous de ses glaces, fatigué et bienheureux, comme un créateur à son septième jour. Silence, semblable à une nuée, une vérité plane au-dessus de moi. Elle me frappe de foudres invisibles, sur des marches larges et lentes, son bonheur monte à moi. Viens, viens, vérité bien-aimée. Silence, c'est ma vérité. Son regard me rencontre, yeux hésitants, frissons de velours, charmants, méchants, comme un regard de jeune fille. Elle devinait le fond de mon bonheur, elle me devinait, ah, qu'invente-t-elle un dragon de pourpre guette dans l'abîme de ses yeux d'enfant. Silence, ma vérité parle. Prends garde à toi, Zaratoustra, tu ressembles à celui qui aurait avalé de l'or. On finira par t'ouvrir le ventre. Tu es trop riche, toi le corrupteur du monde. Tu fais trop d'envieux, tu fais trop de pauvres. Ta lumière jette de l'ombre à moi aussi. Je grelotte. Va-t'en, riche, va-t'en, Zaratoustra, loin de ton soleil. Tu voudrais donner, te défaire de ton superflu, mais le superflu, c'est toi-même. Sois avisé, ô riche, donne-toi toi-même d'abord, ô Zaratoustra. Dix ans écoulés, pas une goutte ne t'a atteint, pas de vent humide, pas une rosée d'amour. Mais qui donc devrait t'aimer, toi qui es trop riche ? Ton bonheur sèche alentour, appauvrit en amour un pays aride. Personne ne te remercie plus. Pourtant, tu remercies chacun de ceux qui prennent pour toi. C'est à cela que je te reconnais, toi qui es trop riche, toi le plus pauvre de tous les riches. Tu te sacrifies, ta richesse te tourmente, tu te donnes toi-même, tu ne t'épargnes pas, tu ne t'aimes pas. Le grand tourment te force toujours, le tourment des greniers trop pleins, du cœur débordant. Mais personne ne te remercie plus. Appauvris-toi, ô sage sans sagesse, si tu veux être aimé. On n'aime que ceux qui souffrent. On ne donne de l'amour qu'aux affamés. Donne-toi toi-même d'abord, ô Zaratoustra. Je suis ta vérité. Sous-titrage ST' 501